t'es pas juste le gars qui fait des niaiseries, qui dit des niaiseries, qui fait des affaires sur TikTok. Le monde, il ne le réalise pas. Mais quand on dit qu'on se va pas beaucoup, oui, il y a la radio le matin, mais après ça, tu t'amuses pas juste à faire des TikTok, tu t'en vas dans des meetings de business, tu vas t'informer, t'as des groupes de business. Écoute, c'est vraiment, pour vrai, il y a 10 ans, j'aurais jamais cru ça. Tu dois te sentir impuissante, tu dois, tu sais, à un moment donné, tu te compares avec les collègues de classe, puis tu fais comme, ok, chez nous, c'est pas normal. C'est drôle, là, mais quand j'allais chez des amis qui étaient à l'aise financièrement, c'est-à-dire normal, tu sais, mettons, foyer moyen, là, tu sais, jamais je me suis appuyée, apitoyée. Je pense pas que j'ai cette fonction-là. En fait, quand j'arrivais chez des amis qui étaient plus nantis, qui avaient de la bouffe dans le frigo, juste pour moi, j'étais comme, ah, cool, tu sais, j'étais contente pour mes amis, puis j'étais plutôt comme, ben, c'est pas ma vie, c'est pas pour moi, ça. C'est pas, c'est... Jamais j'ai fait pourquoi pas moi, pourquoi moi, j'ai une vie de même. À chaque fois, j'étais juste comme, ah, c'est... Ben, eux, c'est leur vie, puis moi, j'ai la mienne, tu sais, finalement. La beauté de la prison, c'est que t'as un an à faire de l'introvertie. Fait que t'apprends à connaître c'est quoi tes bons côtés, puis t'apprends à connaître et c'est toi tes mauvais côtés. Tu sais jusqu'où t'es prêt d'aller, puis jusqu'où t'es pas prêt à aller. On se le défaite. Elles sont tellement sournoises, justement, comme, ah, aujourd'hui, j'ai un bouton, mais il est jamais là, tu sais, ça compte pas, je peux l'enlever. Puis après ça, t'es comme, hé, il me semble que mes dents, là, ça sort mal aujourd'hui. Je vais y blanchir juste un peu. Après ça, tu changes plein d'affaires, puis il est trop tard, t'es pogné dans cette rouleuse, puis t'es mal à l'aise de publier une photo pas éditée, puis ça m'a pris de le dire pour arrêter de le faire. Mes parents, ils étaient vraiment fâchés, mais, tu sais, c'est parce que je le sais aujourd'hui qu'ils étaient pas fâchés. Ils comprenaient pas. Non, parce qu'ils comprenaient pas, parce que pour eux, c'était juste comme, mais voyons donc que tu lâches l'université, qu'on te paye, là, depuis le début, là, t'sais, t'es à la maison, on paye tes affaires, pourquoi tu lâches six mois avant de finir? Puis j'étais comme, bien, parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis là, tu sais, aujourd'hui, ils sont super contents, puis on en rit, tu sais, des fois, on est dans des soupers de famille, puis on lâche... Oui, 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 c'est ça. Mais, tu sais, aujourd'hui, ils comprennent que c'était la bonne décision, mais je comprends qu'en tant que parent, tu sais, c'est tout le temps stressant, c'est quand ton enfant t'arrives, puis tu dis comme, « Hey, je lâche l'école! » Tu sais, j'étais majeure à ce moment-là, mais quand même, tu sais. J'étais au primeur dans ce temps-là. Moi, j'avais peut-être max 11 ans, peut-être 10-11 ans, puis j'aimais le football, mais il n'y avait pas d'équipe au primeur dans mon coin. Ça commençait au secondaire. Fait que mon père avait vu passer quart de football des Alouettes, que des joueurs des Alouettes, dont toi, venaient nous coacher à Sherbrooke. Fait que moi, mon père, go! Fait qu'on va m'acheter des affaires à l'intérieur. Puis, on m'avait acheté un mall-piece, des épaulettes trop grandes. Ça n'allait pas, OK? Puis là, moi, j'étais receveur. Fait qu'on fait une coupe de drill, tout, puis j'attrape des ballons, puis je suis bon. Je suis bon, on va taper des ballons. Fait qu'on arrive pour faire un petit scrimmage à la fin. Mais moi, je te rappelle que je suis juste venu faire des drills. J'ai jamais joué au football de ma vie. Puis là, je suis le petit gars d'11 ans qui... Puis j'étais bon, puis il manquait un gars dans les plus vieux. Il y avait comme des gangs de plus jeunes, plus vieux. Fait qu'il disait, lui, il est bon, amène-les dans les plus vieux. Commence la game, puis c'est un genre de pitch return qu'on faisait. Puis le ballon me tombe dans les mains. Premier jeu du match. Moi, je l'attrape. Je suis le petit qui joue dans les plus gros. Je me mets à courir et le premier plaquage que je reçois de ma vie au football, en fait. Je me fais foirer par un gars. Il est deux fois ma grosseur, deux fois ma taille, mon poids, tout. Et il m'effoire et je tombe à terre et j'ai mal. Je me suis fait écraser. Je me suis le plus précis que j'ai dit ça au hockey. Je m'étais fait plaquer, casser la clavicule. J'avais l'impression que mon corps avait écrasé de même. Mais je n'étais pas cassé. J'étais jeune. Et là, Étienne, bon Samaritain. Moi, je me mets à broyer. Moi, c'est la fin des temps. Et Étienne, bon Samartin, vient me pogner dans ses bras. Et mon père, moi, on écoutait les avouettes beaucoup dans ce temps-là. Et là, mon père, lui, il vit un moment. Son fils est des bras d'Étienne Boulay. Lui, il est quasiment excité. Il vit de quoi? Parce que je t'avais pris pour te ramener à tes parents. Oui, pour te ramener sur le côté. Moi, je bravais au sol. Je ne me relevais pas. Puis je suis dans les bras à Étienne. Et moi, je pète ma coche. Moi, le football, ça a commencé aujourd'hui. Puis ça a fini aujourd'hui. Et toi, tu veux juste me ramener sur les lignes de côté. Tu m'as dans les bras. Et je me débat. Je suis là. Puis je te pousse sur le chaise. Puis je suis là. Lâche-moi! Moi, le football, j'ai fini. Est-ce que tu pars de merde? Moi, je décollise. Tu es là, il est colline. Tu vas juste me porter sur les lignes de côté à mon père. Puis là, tu me fais le speech. Le speech de bon joueur. Ça arrive des fois de se faire mal. Puis non, non. Il faut se relever. Moi, je ne voulais rien savoir. C'est encore ça. Va-t'en! Père, on s'en va! Puis mon père essaie de me calmer. Et je ne suis pas retourné dans la pratique. T'es retourné chez vous? Oui, je suis retourné chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada